Nicolas Hélot, je vous laisse la parole sur la traduction. Merci beaucoup. Je ne vais pas commenter l'enjeu ecclésial. Je vais essayer simplement de poser un regard de laïc sur ce texte et vous dire d'emblée que nous avons là un texte puissant, éclairant et un renfort inespéré pour une mobilisation exigeante et positive pour mettre l'humanité en fin 2015 au pied d'une nouvelle ère. Ce texte fait apparaître énormément de convergences, mais il les synthétise, il les agrège. Il les met en perspective entre certaines aspirations que des hommes et des femmes depuis longtemps portent. Mais ce texte tirait une première vertu, et sans faire de mauvais jeu de mots, il sacralise l'enjeu écologique et redonne à l'écologie, ou je dirais même simplement donne à l'écologie ses lettres de noblesse. Il place, me semble-t-il définitivement, l'enjeu écologique comme un enjeu majeur qui conditionne tous les enjeux de solidarité. Et on avait besoin cruellement et urgemment de placer cet enjeu à sa juste dimension et de rappeler dans plus de 190 pages que la préoccupation commune à ceux qui œuvrent pour cet enjeu de longue date, c'est bien l'avenir de l'homme, l'avenir et la condition humaine des hommes d'aujourd'hui et a fortiori des hommes de demain. Quand j'ai été, au début de ma mission, engagé à un dialogue avec de nombreuses confessions, et à commencer par le Vatican, certains se sont demandé ce que j'allais faire là-bas, pensant que, tellement désespéré, j'allais chercher au Vatican un miracle. Je voudrais dire au passage que je suis quand même preneur éventuellement d'un miracle, tant j'ai conscience que l'équation et la crise anthropologique que nous traversons est complexe et nous invite à des révisions profondes que j'espère que nous ferons spontanément. Victor Hugo disait « Le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable. Je me bats avec d'autres pour que nous fassions effectivement cette révolution à l'amiable. » Le Saint-Père nous invite, exhorte eux-mêmes les responsables politiques, mais en même temps, chacun d'entre nous, au courage et à l'honnêteté. Moi, je sors aussi ces mots de ce contexte religieux, mais je m'en empare également parce que courage, nous en aurons besoin. Nous en aurons besoin parce qu'il y a tout un modèle à revisiter, un courage d'expliquer que nous n'avons pas d'autre choix que de revisiter en profondeur notre modèle, et de, comment dire, nous refixer collectivement un capital de valeur auquel d'ailleurs ce texte nous invite. Honnêteté aussi dans le fait de ne pas fuir la réalité et les événements tels qu'ils sont, de ne pas ajourner une fois encore la métamorphose ou le changement de paradigme auquel nous sommes invités à travers ce paradigme, cette encyclique. Cette encyclique nous invite prioritairement, comme ça est énoncé, à rentrer dans une nouvelle ère de responsabilité. Et je pense que cette notion-là est une notion essentielle et on pourrait y associer une nouvelle ère de solidarité, solidarité dans le temps et solidarité dans l'espace. Une solidarité que certains, je veux dire, s'entêtent ou en tout cas hésitent à reconnaître. Et que les pays les plus vulnérables, et notamment les pays du Sud, qui sont prioritairement affectés par les changements climatiques, nous demandent d'assumer. non pas pour nous en culpabiliser, mais pour nous en responsabiliser. Nous sommes dans une situation écologique que de nombreux hommes, femmes et enfants n'ont pas provoquée, mais dont ils subissent les conséquences d'un modèle auquel ils n'ont pas bénéficié, duquel ils n'ont pas bénéficié, mais dont ils subissent les conséquences négatives. Et cet appel à la responsabilité est un moment très particulier, où 196 États devront, à Paris, transformer enfin des mots en intentions et des intentions en actions. Au moment où nous sommes sur une corde raide, où nous pourrions basculer vers une forme de fatalisme, de résignation, ou au contraire, si nous savons saisir l'opportunité que le pape éclaire, la famille humaine peut se retrouver dès lors qu'elle passe d'un modèle économique de compétition et un modèle économique de coopération. Et donc, ce soutien de ce texte, qui est un texte puissant, un texte exigeant, dans ce moment de détermination qui n'est pas acquis, je le prends en ce qui me concerne et je l'accueille comme, encore une fois, une contribution inespérée et magnifique. Dans ce texte, on retrouve évidemment un certain nombre de valeurs et de principes que les écologistes véhiculent différemment avec leurs mots, avec leurs propres cultures, mais qui font ici sens. Vous parliez tout à l'heure d'une approche de l'écologie intégrale. Moi, j'ai toujours plaidé pour une approche de l'écologie holistique. J'ai toujours plaidé pour le respect de l'intégrité et cet appel au respect de l'intégrité est nommément explicité dans cette encyclique. Je vois et je lis cette encyclique d'abord comme une feuille de route. Une feuille de route, évidemment, que les politiques devront après mettre en musique et mettre en œuvre, mais une feuille de route qui est jalonnée, effectivement, d'un certain nombre de principes et d'un certain nombre de valeurs, dont probablement, sans s'en apercevoir, l'humanité s'est éloignée et débarrassée au fil du temps. Et ce qui est intéressant, justement, dans cette encyclique, c'est qu'au-delà d'identifier ces valeurs ou ces principes d'humilité, de sobriété, de solidarité, de responsabilité, cette encyclique nous appelle aussi à un exercice auquel je pense que nous n'aurions pas spontanément auquel nous n'aurions pas spontanément cédé, qui est de ne pas simplement nous focaliser sur les symptômes, sur les effets, mais un travail introspectif sur les causes qui nous ont menés dans cette crise que le pape ne nomme pas comme cela, mais on le sous-entend comme une crise systémique. Et pour moi, ce rendez-vous critique de l'humanité avec elle-même est un exercice très important et si nous, effectivement, nous l'abordons simplement par le biais de la technologie, de l'économie, de la politique, de la justice, ce dont nous aurons besoin, mais si dans le même temps, effectivement, nous n'avons pas une analyse critique pour comprendre à quel moment les intentions et les actions de l'humanité se sont découplées, comment nous sommes arrivés malgré que nos bonnes intentions à ce stade de crise, eh bien, je pense que cet effort que nous allons faire à Paris sera insuffisant. Et je pense que cette invitation pour faire en sorte, parce que c'est Bossuet qui disait nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets mais qui continuons à dorer les causes. et ce texte nous invite justement à ne pas simplement focaliser notre attention sur les effets mais à essayer de comprendre les causes. L'encyclique nous invite aussi à un dialogue, vous l'avez dit tout à l'heure, entre le spirituel et entre la science, entre l'économie et la politique. et je pense que cette invitation au dialogue est ce temps de pause que nous propose l'encyclique dans un monde qui agit par réaction, dans un monde précipité, dans un monde où nous avons interverti les fins et les moyens, où l'économie n'est plus au service de l'homme, c'est l'homme qui est au service de l'économie. Ce temps de pause pour moi est providentiel. Ce temps et cette nécessité de partager une vision, mais une vision commune, cet appel à l'universalité. Je peux témoigner ici que dans les interlocuteurs politiques que je rencontre tout au long de ma mission depuis trois ans, presque trois ans, ce qui fait cruellement défaut et ce qui est probablement le verrou le plus difficile à combattre, c'est que chacun aborde cet enjeu planétaire par le prisme de ses intérêts nationaux ou éventuellement de ses intérêts personnels, au moment où il faudrait que l'on se dote d'un état d'esprit universel. Et l'encyclique nous invite justement à se doter d'un état d'esprit universel, mais je dirais qu'il nous invite aussi à une forme de maturité et quelque part nous engage sur un chemin de maturité, nous engage je dirais sur un deuxième étape de l'aventure humaine, une grande ère justement de la responsabilité. Comme il a été dit tout à l'heure, je me réjouis aussi de voir qu'un certain nombre de principes sont scellés dans le marbre, peut-être pas le marbre de Carrard, mais peut-être. le principe de bien commun au premier rang desquels les équilibres climatiques figurent. Et d'ailleurs, je m'aperçois que le Conseil pontifical Justice et Paix dans un autre texte invite à la création d'une autorité supérieure universelle que moi j'appelle de manière peut-être moins sympathique une organisation mondiale de l'environnement pour avoir une gestion commune de ces biens communs. Et cet outil incontournable auquel nous viendrons à un moment ou à un autre pour passer d'une économie basée sur l'exploitation des ressources naturelles à une économie basée sur la gestion des ressources naturelles devra évidemment à un moment ou à un autre se doter d'un tel instrument et je me réjouis aussi justement de la convergence de vues sur ce système. D'ailleurs, le même Conseil pontifical justice et paix qui propose aussi une réforme du système financier et monétaire. Et je me réjouis aussi qu'il y a un appel à cela parce que il y a une petite tendance à penser que nous pourrons simplement corriger le modèle existant, l'adapter. Mais derrière la notion de changement de paradigme, il y a la nécessité de revoir profondément un modèle économique dominant qui n'est plus la solution mais qui est bien le problème. J'observe aussi que dans l'encyclique, mais ça n'est pas nouveau dans la religion catholique et chrétienne et y compris dans d'autres confessions, il y a une critique assez acerbe et justifiée sur cette société du déchet, cette civilisation du gâchis, ce consumérisme, ce productivisme et cette association de l'économie et de la technologie dans laquelle l'homme s'est quelque part perdu dans sa propre échelle. Un appel à restaurer la primauté du spirituel et de l'éthique et en même temps celle de la politique sur l'économie. Et je, là aussi, me réjouis évidemment de lire et d'entendre une telle incantation. il y a effectivement dans ce texte une vision très positive et très enthousiaste. Ce texte nous rappelle que le climat c'est l'horizon dépassable de l'humanité et ne nous dit pas du tout que nous sommes dans une impasse. Mais il nous rappelle que le temps est compté, que la notion d'urgence n'est pas la même selon que l'on aborde les changements climatiques dans le 7e arrondissement à Paris ou qu'on l'aborde à l'île de Guyane aux Philippines ou dans la bande sahélienne au Tchad. Oui, je me réjouis aussi de cette notion de l'écologie intégrale. Trop longtemps, nous avons pensé, ne serait-ce que parce que le vocabulaire lui-même est ambigu, que nous pouvions traiter ce sujet-là d'une manière verticale. Déjà, le mot environnement donnait effectivement à penser que cette préoccupation était extérieure à la préoccupation humaniste et je crois que cette encyclique lève tous les doutes. Dans le même esprit, je me réjouis des prolongations de cette encyclique et des prolongations de l'intervention et de la mobilisation du pape. De la même manière, je me réjouis de l'intervention et de la mobilisation de toutes les autorités morales, de toutes les autorités et de toutes les voies qui peuvent permettre de rassembler, de faire converger l'intelligence, la créativité la vision. Mais quand j'apprends que le Saint-Père va aller à l'Assemblée Générale des Nations Unies tenir un discours commun avec Ban Ki-moon mais que dans la foulée il va s'adresser au Congrès américain qui est probablement le dernier endroit où le climato-scepticisme peut perdurer, je me réjouis de cela et je prends ça aussi comme un renfort et une aide inattendue parce que je ne doute pas que les mots du pape qui résonnent au-delà de la communauté des croyants. C'est pour ça que pour moi c'est un ambassadeur inespéré. Voilà, simplement pour conclure, je suis évidemment bien placé pour savoir combien l'exercice de mettre 196 États autour d'un accord global, juridiquement contraignant, de leur demander simultanément de répondre aux exigences, aux besoins, aux souffrances de leurs concitoyens sans sacrifier l'avenir au présent, tout ça peut tétaniser, tout ça peut effrayer, tout ça peut quelquefois nous créer la tentation d'une forme de fatalisme. Et je pense que cette encyclique justement est un élément de résistance à la résignation, à la réédition, au fatalisme. C'est un texte inspirant et c'est un texte encourageant. C'est un texte d'action, c'est un texte de mobilisation, mais c'est également je dirais un texte qui élève et qui rappelle justement ce que nous avons trop oublié, c'est que l'étymologie du mot écologie, c'est bien oikos et logos et donc qui nous rappelle que nous vivons dans une maison commune et que c'est bien effectivement la famille humaine qui est au pied du mur. Cette évidence quand elle est dans les mots du pape, évidemment chacun en a conscience quand c'est dit dans d'autres sphères, ça paraît évidemment quelque chose de moins évident. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada